Monsieur le maire, par ce vœu, je vous propose une expérimentation sur l'usage de l'intelligence artificielle pour l'exploitation des caméras vidéo dans Paris. Tout d'abord, je voudrais rappeler qu'à la suite d'un processus de concertation entre les élus du 5e, la mairie du 5e arrondissement a proposé en mars 2021 à la mairie de Paris et à la préfecture de police l'ajout dans le 5e de 8 caméras de vidéoprotection plus 2 caméras de vidéoverbalisation. Je rappelle que ces propositions ont pour objectif de réduire les risques de vol, de vandalisme, les infractions aux codes de la route, les trafics, les consommations de drogue, les nuisances sonores, les dépôts sauvages, etc. et que ces propositions émanent de demandes de riverains, de commerçants, de parents d'élèves, selon les cas. Dans ce contexte, l'objet de ce vœu est de doter les caméras d'un outil d'analyse des images par une intelligence artificielle, en considérant que l'intelligence artificielle peut faciliter le travail d'exploitation des images, des caméras, par les agents de la DPSP et de la préfecture de police, en le rendant potentiellement plus efficace et plus rapide, qu'elle peut permettre d'augmenter la vigilance des agents, notamment aux horaires nocturnes. Je considère, et c'est l'esprit de ce vœu, que l'intelligence artificielle n'a pas vocation à remplacer les humains, mais à les suppléer dans leur travail et à diminuer la quantité de tâches ancillaires à effectuer par les agents, qui sont généralement les tâches les plus répétitives et les moins productives. Je précise que l'emploi de l'IA pour lutter contre les nuisances que j'ai mentionnées ne nécessite nullement de recourir à la reconnaissance faciale. J'insiste, il ne s'agit pas de reconnaissance faciale. Je vous propose, monsieur le maire et monsieur le préfet de police, d'installer des caméras dotées d'outils d'analyse d'intelligence artificielle dans le but de réaliser des tests d'exploitation et d'étudier la pertinence de la généralisation de ces outils naturellement dans le respect des règlements applicables sur le droit à l'image et le traitement des données à caractère personnel, et de faire du cinquième une zone de test de ces techniques sur de nouvelles caméras et ou des caméras déjà employées, vu le vœu adopté par le conseil d'arrondissement du cinquième lors de la séance du 23 juin dernier. Je vous remercie.